... Je suis très content naturellement d'avoir obtenu ce prix parce qu'à l'occasion du 10e anniversaire il était donné par les 9 précédents gagnants donc j'avais une belle brochette d'auteur derrière moi comme moi je suis arrivé au Polar un peu par accident et par hasard j'ai un peu l'impression d'avoir commis un hold-up mais quoi qu'il en soit c'est un butin que je garde je vais être un bon wrestler quoi qu'il arrive je suis content parce que c'était un pari qui n'était pas forcément gagné c'était un peu un pari osé de décider de faire un Polar qui se passe entièrement en Mongolie c'est-à-dire que contrairement à d'autres histoires c'est pas l'histoire d'un héros français ou occidental qui va quelque part l'histoire est vraiment entièrement mongol mes héros sont mongols, mes méchants sont mongols, les bons sont mongols et je suis content aussi qu'à travers ce bouquin soit passé l'amour que j'ai pour ce pays parce que je ne voulais pas que ce soit juste un décor je voulais que ça se ressente et bon naturellement j'ai déglingué un peu de personnages dans le premier et on en reste plus beaucoup pour le second mais le second cependant est écrit déjà et j'ai déjà il est écrit et remis à mon éditeur et j'ai déjà le troisième en tête le deuxième se passe naturellement en Mongolie j'allais pas arrêter en si bon chemin le troisième se passera probablement ailleurs avec ce qu'il restera des personnages ce que j'aurais déglingué dans le deuxième mais qui j'espère resteront toujours aussi attachants comme je l'ai dit j'arrive dans le polar et dans l'écriture par hasard c'est suite à un défi avec ma fille ma fille m'a mis au défi d'écrire deux bouquins par an dans un style différent à chaque fois et avec un pseudo différent à chaque fois et donc le polar était le quatrième sur la liste le premier c'est un essai sur les voyages sous mon nom le deuxième c'est un roman pour la jeunesse sous le pseudo de Paul Hégard le troisième c'est un roman littéraire qui est quelque part en circulation sous le pseudo de Jacaré et le polar était le quatrième normalement le cinquième aurait dû être un saga historique et le sixième aurait dû être un roman de société mais étant donné le succès de Hyrule Delger je pense qu'il va s'intercaler très vite à la suite de Hyrule Delger plus d'autres idées qui me sont venues entre temps donc je vais laisser tomber le défi, le pari et me consacrer pour l'instant à la suite de Hyrule Delger et très probablement à un roman très différent que je vais essayer de glisser entre le 2 et le 3 Merci d'avoir regardé cette vidéo !